Bonjour à tous et bienvenue dans votre tutoriel Python. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une application de gestion de tâches mais avec Python Oriente Objet. Dans la vidéo précédente nous avons vu comment créer une application de gestion de tâches de A à Z mais avec seulement des fonctions mais cette fois ci on veut aller plus loin en utilisant les classes et les objets. Les prérequis il faut apprendre les bases de la programmation Oriente Objet surtout en Python, comprendre les notions de classes parce que pour ce tutoriel on va pas revenir sur les bases on va seulement aller droit au but. Donc nous avons notre application qui est là et on va le traduire en Oriente Objet. Première chose à faire c'est classe. Le nom de notre application c'est quoi ? Gestion tâches. Donc on fait ça. Et aussi on va faire init. C'est notre constructeur en Python. Donc il m'a suggéré ça mais bon je vais essayer de l'écrire quand même. Pour Python toutes les méthodes c'est à dire si vous avez une fonction dans une classe il faut ajouter self comme premier argument. Donc init ok ici je vais afficher seulement print application de gestion de tâches voilà par exemple si je viens en bas ici je vais déclare une variable par exemple je vais l'instancier app égale donc notre application c'est gestion de tâches comme vous le voyez ensuite si je fais app ici voilà il y a init qui vient donc je vais faire un print je vais faire tout ce que je veux et si j'exécute le projet run Python file in terminal normalement vous verrez application de gestion de tâches ok super donc tout ça qu'est ce qu'on va faire comme vous le voyez vous pouvez cliquer sur la tabulation ok comme vous le voyez parce qu'ils doivent être au même niveau que init voilà comme vous le voyez au même niveau ici on a deux ici on a deux donc ça c'est la première chose à faire mais vous aurez quelques soucis quelques problèmes par exemple regardez ici créer tâches n'est pas défini menu principal n'est pas défini pourquoi parce que ça c'est des codes qui sont dispo sur la classe mais ils ont ils ne sont pas liés à la classe donc on va ajouter self ici sur toutes les fonctions on ajoute self self aussi self self ensuite pour éviter cette erreur on va lui dire self point comme vous le voyez bon on va toutes les indéfinies on va dire tous les noms définis on va dire tac 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 ok ensuite je vais appeler le menu principal menu principal donc comme tout à l'heure on a appelé la fonction mais cette fonction n'existe plus donc pourquoi on fait donc j'appelle le menu principal si je je démarre le projet normalement vous devez voir le menu ok comme vous le voyez le menu il est là ensuite je vais faire 5 voilà comme vous le voyez ça marche bien aussi simple que ça donc si j'ai ajouté une tâche test ça marche comme vous le voyez comme vous le voyez ok si j'ai accueilli ici vous voyez test tout marche bien tout marché comme comme il se doit comme il le faut on a traduit notre application à une application orienté objet vous pouvez faire plus de choses complexes mais le plus important c'est de vous montrer comment transformer une application simple à une application orienté objet merci à la prochaine vidéo